La menagère veut progrès, mais je ne veux pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France. Il faut le progrès. Il faut pas que les suivants attestent qu'un fait non-gouvernement, les militants, les blessures morts, c'est prévu au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre, et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments, le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allouaient des incendies partout. Le gouvernement, le gouvernement, il est resté maître de la rue. J'étais lycéenne en 68, j'étais en terminale. Et donc, 18 ans, dans un lycée rouennais. Et de famille... En fait, j'ai intégré un lycée général, c'était le début de l'ouverture des lycées aux classes, on va dire, plus modestes. Et bon, non pas que j'étais dans un milieu très défavorisé, mais enfin, quand même ouvrier par mon père, qui était cheminot, et ma mère, qui a eu un circuit un peu spécial, pas le bac, mais qui a fait donc un peu tous les boulots, postière, ouvrière, agent d'assurance, tout ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'elle réussisse à passer un examen qui lui permette de passer le bac et de réaliser son rêve d'être institutrice. Voilà. Donc, par mon père, qui était au PSU, ma mère plutôt d'idée libertaire, c'était un milieu quand même assez politisé. Et bon, le lycée, c'était, il faut vous imaginer le lycée dans les années, avant 68, lycée Jeanne d'Arc, pas mixte. En fait, il y avait deux garçons en Hippocagne, c'est tout, fort courtisés. Et puis, sinon, non mixte, la blouse d'une couleur une semaine, l'autre couleur l'autre semaine, avec la surveillance générale à vie, postée chaque début de semaine pour savoir si on avait la bonne couleur. On ne parlait pas, évidemment, de... On ne discutait pas dans les cours, on ne remettait pas en cause du tout l'autorité du prof. C'était quand même... Ça datait d'un autre âge, c'était le reflet de cette société de 68 qui était quand même... C'était un vrai carcan, quoi, pour les jeunes, quand on compare à maintenant. J'ai adhéré au JC, en fait, à 15 ans, donc en seconde, par l'intermédiaire d'un copain d'une amie, du frère, d'une amie, qui nous a fait adhérer toutes les deux. Bon, on ne les a pas beaucoup vues, on n'a pas beaucoup participé. Après, moi, j'ai été contactée au lycée par une fille pour rencontrer un trotskiste. Alors là, c'était... Bon, moi, j'ai dit, OK, on va aller voir. Bon, ils ne nous formaient pas, les JC ou le PC, mais quand même, ils nous mettaient des idées dans le crâne, déjà, anti-gauchistes, anti-révolutionnaires. Donc, j'ai accueilli mon camarade trotskiste au premier rendez-vous, en lui disant qu'il était payé par le gouvernement, qu'il faisait le jeu de l'extrême droite. Bon, enfin, bref, toutes les âneries qu'on m'avait mises dans la tête. Et puis ensuite, on a... Bon, j'ai continué les discussions avec lui, il m'a quand même ouvert les yeux. Dans le lycée, il n'existait rien de politique. Avant la terminale, le seul club qui a existé, c'est le club UNESCO, qui était animé par une prof du PC, qui a refusé que nous fassions, avec mon ami, un topo sur Claire et Tcherelli, Élise ou la vraie vie, je me souviens, pour parler de la guerre d'Algérie. Et nous avions... Ça a été refusé, parce que trop politique. Et après, les réunions, c'était comité Vietnam, sur le Vietnam. Les copines venaient. On ne pouvait pas se réunir, évidemment, dans le lycée. Donc, on se réunissait à côté, dans les parcs, dans les jardins, mais dans le lycée, évidemment, impossible. C'est dans ce contexte-là, un petit peu, qu'éclate 68, la Sorbonne fermée, les premières manifestations. Donc, nous, petitement, au lycée, le premier acte de révolte, on fait un grand tas avec les blouses au milieu de la cour, on brûle les blouses, et on se réunit. Voilà. Avant, déjà 68, avant qu'éclatent les événements, notre classe, la terminale, on avait été convoqués, parce qu'on était... Bon, on flirte... On avait été accusés de flirter avec l'hippocagne, avec les deux garçons. La classe flirtait. Et donc, on était convoqués... On était un peu renommés rebelles. Et puis, on avait une prof de philo, qui était super sympa, qui, elle, nous a un peu déniaisés, qui nous a emmenés au planning familial, parce que j'ai oublié de dire aussi que tout ce qui était contraception était évidemment proscrit, avortement interdit. Il y a une copine qui est morte quand même d'issue d'un avortement. Donc ça, ça nous avait bien révoltés. Et la prof nous avait emmenés en deux chevaux, je me rappelle, au planning, pour qu'on soit un peu plus au courant. Et donc, c'est nous, avec cette prof, qui avons initié le mouvement de grève. Mais là, je n'ai même plus le souvenir des autorités du lycée, quoi. Où elles étaient... Enfin, on s'en fichait complètement de ce qu'ils allaient dire, pas dire, interdire, pas interdire. C'est comme une espèce de bouchon qui saute. Et on monte, tout se passait à l'université de Rouen. Là, les lycéens, nous, on va à l'université qui était occupée. Et c'est le comité d'axio-étudiants dirigé par l'UNEF et par le SNES-SUP qui organisait les manifestations. Alors là, il y a des manifestations qui sont organisées à Rouen. On était complètement enthousiasmés. On suivait les débats complètement. Alors là, les militants révolutionnaires intervenaient. Mais bon, nous, on n'identifiait pas forcément tout le monde. Ça m'a complètement éloignée du PC et des JC. Ça, c'est clair. Parce qu'ils étaient contre le mouvement étudiant, contre le mouvement de la jeunesse. Et ça, ça a été la rupture tout de suite avec eux. Je me souviens, ils ne pouvaient pas prendre la parole. Les UEC connus comme suivistes par rapport au PC, ils étaient complètement grillés. Ils ne pouvaient pas prendre la parole sans qu'il y ait un tollé général. Il y en avait un, ils s'appelaient De La Fosse. Dès qu'ils montaient sur l'estrade, tout le monde criait du trou, au trou, du trou, au trou. Ils ne pouvaient pas en placer une. C'était horrible. Et puis, par contre, il y avait des dirigeants qui, eux, se sont écartés de l'UEC, les futurs fondateurs des JCR et après de la LCR sur Rouen, qui sont apparus, qui ont dit pourquoi ils étaient en désaccord, qui apparaissaient ouvertement. Et nous, là, on suivait. Mais ça nous confortait dans... Ça m'a confortée dans les idées aussi de ce copain que je voyais, Trotskis, qui appartenait à l'époque à Voix Ouvrière. Le 13 mai, donc, la grève générale... Enfin, la grève commence dans l'usine Renaud-Cléon qui était en pointe. Et là, il y a le mouvement syndical et la grève s'amplifie et se transforme en grève générale. Là, je revois mon camarade de Vauvrière qui me dit qu'il ne faut plus s'occuper du mouvement lycien, du mouvement étudiant, petit bourgeois, et que je dois aller aux usines. Bon, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas ce que j'aurais pu faire d'intelligent. Donc, en tous les cas, j'y suis allée. J'allais à Renaud-Cléon. Voilà, avec des copines. On allait à Renaud-Cléon. Et ils étaient très contents qu'on arrive au début, en tous les cas. On discutait très facilement avec eux. Et moi, ça m'a appris sur... Je découvrais tout. Sur la classe ouvrière. Alors, c'était un peu un mythe à l'époque, par la lecture, par tout ça. Mais là, c'était concrètement les gars qui me racontaient leur vie dans l'usine, la chaîne, l'exploitation, les cars, les équipes, l'interdiction de parler sur la chaîne, les cadences. Enfin, c'était eux qui m'apprenaient évidemment des choses. Et puis ensuite, ça s'est fermé. Enfin, ça s'est fermé dans le sens qu'ils étaient à l'intérieur de l'usine et ils n'étaient plus à l'extérieur. J'ai le souvenir de ça. Donc, il y avait les grilles. Et donc, nous, en allant là-bas, on ne voyait plus grand monde. Alors, j'ai compris après, parce qu'on m'a expliqué que c'était volontaire et qu'on n'était pas les seuls extrême-gauches à venir. Alors, on est allés à Elbeuf, qui est la petite ville qui est près de Renaud-Cléon. Et on allait dans les cafés. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les ouvriers nous écoutaient et pas du tout méprisants, pas du tout en rigolant. Je pense qu'il y avait une espèce d'aura auprès de la jeunesse qui avait commencé le mouvement. Ils étaient contents de nous voir, discuter de tout ça. Ils avaient tout leur temps. Alors, après, bon, ben, les facs, la fac de Rouen, l'université reste occupée. Mais il y a la décision d'occuper un autre lieu à Rouen. Et donc, on occupe le cirque. C'est le cirque, effectivement, jour et nuit. Là, il y a des tables de lecture, de littérature, de tous les groupes qui sortent un peu de terre qu'on ne connaissait absolument pas avant. On discute. Il y a des débats, non plus finir. On refait le monde. Il y a une effervescence incroyable. Moi, j'ai un souvenir extraordinaire. Il y a de la musique, il y a des chansons. C'est une révolution gaie pour moi, mai 68. C'est vraiment un enchantement. On refait le monde. On est émerveillé. On découvre tous les jours quelque chose. Et il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de sens. Peur de la répression. Enfin, on se sent dans un climat de liberté extraordinaire. Je ne sais plus. On occupe la gare. On occupe les péniches. On bloque la Seine. Les usines chapelle d'Arblay. Les usines occupées un peu partout. Les queues à l'essence. Enfin, le moment où le vent tourne, c'est le 30 mai. Ça correspond à l'allocution de De Gaulle. Bon, je ne me retirerai pas. Les élections, etc. Mais nous, c'est une manif de droite aussi à Rouen qui nous oblige à abandonner le cirque de Rouen. Donc ça, c'est un moment de grosse déception et où on voit une manif de droite réapparaître dans la rue. Voilà. Je n'ai pas non plus l'idée d'une fin parce que nous, on pense que ça va continuer. Et quoi, quand même ? Bon, en fait, c'est vrai, ça dure jusqu'en juin. L'occupation de Flins, de Sochaux, de l'usine Peugeot à Sochaux. Il y a les deux morts à Sochaux. Donc nous, on remanifeste contre la répression. On est toujours sur le pont. Mais en fait, petit à petit, les entreprises reprennent une à une puisque c'est des négociations usine par usine. Mais nous, on avait l'impression que tout ça allait continuer et que c'était qu'une première étape et qu'il y aurait une révolution plus profonde qui irait plus loin, etc. C'est un peu ça. Et je suis restée un peu sur cette idée assez longtemps. Je vais rester en contact avec Voix-Oubrière. La dissolution, oui, je me souviens de la dissolution de Voix-Oubrière. Donc on va cacher tout ce qu'on a comme documents, livres, on les enterre dans les jardins, etc. Et on va sortir le premier bulletin de boîte en juin 68 à Renaud-Cléon. Au départ, on peut être poursuivi pour reconstitution de l'Igdissoute. Donc il n'y a pas de nom réellement donné. On continue à exister, mais sans fonder de nouvelles organisations. Et ensuite, je vais m'engager dans l'Igdissoute Oubrière parce qu'on n'adhérait pas formellement. Mais on était accepté après une course d'obstacles assez longue. Voilà. Et après, je participerai au travail d'implantation dans les entreprises puisque l'axe de l'Igdissoute Oubrière, c'était qu'on a échoué mai 68. Le contrôle du mouvement était toujours tenu par les directions syndicales. Le mouvement ouvrier était pris en main par les directions syndicales. Les militants d'extrême-gauche étaient présents dans les universités, mais pas implantés dans les entreprises. Donc il faut s'implanter dans les entreprises. Et c'est autour de ces célèbres bulletins d'entreprise que l'Igdissoute Oubrière va s'implanter dans les entreprises. Et c'est vrai que ça va marcher. Il faut reconnaître que ça et l'eau, c'est qu'on ne lâchait pas le terrain. Chaque distribution à l'extérieur de l'entreprise, c'était quand même sportif. C'est-à-dire qu'on avait les staliniens, les dirigeants syndicaux staliniens qui nous arrachaient les tracs, nous traitaient de tous les noms. Bon, les filles ne nous tapaient pas, mais les garçons, oui. Et puis il y avait aussi les gardiens qui faisaient partie des milices patronales. Et donc, bon, c'était moins sanglant qu'Auvernais, d'autres boîtes de la région parisienne. Mais ils étaient méchants aussi. Moi, j'ai parlé de l'extérieur, mais ce n'était pas grand-chose. Mais à l'intérieur de l'entreprise, les copains qui étaient démasqués comme étant sympathisants d'extrême-gauche, ils avaient le patron, les chefs comptent sur le dos, mais les staliniens aussi, ceux qui nous frappaient, les staliniens. Et ils étaient dénoncés, y compris par les staliniens, la direction comme étant d'affreurs révolutionnaires, etc. Et souvent, j'ai connu ça. Et j'ai connu aussi une copine ouvrière à Baroclème, les batteries de bagnole, là, c'était sur Rouen. On s'organisait pour aller la chercher à la sortie de l'usine, parce que les bureaucrates, la stal, ils la poursuivaient en dehors de l'usine. Et elle avait une trouille jusqu'à chez elle, menaçant de lui casser la figure, etc. Donc nous, on allait la chercher à la sortie de l'usine pour la protéger. Et à l'intérieur de l'usine, ils lui ont balancé une fois l'acide. Elle circulait juste au dernier moment, elle n'a rien eu. Donc c'était effectivement une bagarre, moi, qui m'a absorbée, mais qui n'était pas facile, et qu'il fallait mener, quoi. Voilà, qu'il fallait mener. Mais je pense que, contrairement à ce que dit Elo, les camarades de la LCR ou de l'époque, qui ont eux aussi compris la nécessité de s'implanter dans les entreprises, même s'ils l'ont fait d'une manière différente, ils l'ont fait aussi, et ils ont vécu aussi les mêmes difficultés. Contrairement à ce que disait Elo, il n'y a que nous qui... Non, je pense que c'était aussi vrai des copains de la Ligue qui ont aussi mille pieds dans les entreprises. 68, c'est vraiment tous ceux qui veulent enterrer, en faire un monome étudiant, simplement une révolution, émancipation des mœurs qui existait vraiment, parce que quand on voyait la société avant et après, pour moi, 68 a vraiment permis une évolution des mœurs. et dans le mouvement ouvrier, oui, comme je disais tout à l'heure, l'influence du PC, ça a changé des choses, l'implantation, l'extrême-gauche, ça a changé des choses, puisqu'on a commencé quand même à se développer, à sortir, on est sortis de l'ombre, parce qu'avant 68, c'était quelques individus, mais pas connus du tout, et quand ils étaient connus, ils passaient pour des vrais illuminés. C'était vraiment des bêtes rares et curieuses. Donc, après 68, non, tout à coup, les gens d'extrême-gauche se sont mis à apparaître au grand jour, on a pu exister, être visibles. Bon, il a fallu quand même se développer un peu plus, mais être visibles. Et je pense que ce souvenir-là, il n'est pas que porté par les anciens combattants, dans mon style, le souvenir de 68, parce que vous voyez là, les mouvements actuels, il y a toujours, en toile de fond, la référence à 68 qui ressort. Oui, mais 68, ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma vie dans le sens que la conviction que j'avais avant, l'ivresque, qu'on pouvait changer complètement la société, que les ouvriers pouvaient diriger la production, qu'on pouvait complètement en terminer avec l'exploitation, etc. Ça, c'était les livres. Mais 68 m'avait montré que c'était possible. Et donc, moi, je suis restée avec cette conviction et ça ne m'a pas lâché. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501 ...